Ça, on prenait ? Oui, avec le... Oui, j'aurais dit une vache ayant à coucher d'une girafe, mais... Oui, vous n'aimez pas du tout, quoi. Si, si, j'aime beaucoup, mais essayez voir le cadre, juste, pour voir. Comme ça. Ah oui, oui, le côté bio, de... Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Madame Barbie, la directrice d'école de ma fille, elle m'appelle toujours lorsqu'il y a un problème, parce qu'elle m'a rangé dans la case maman. Et elle n'appelle jamais mon compagnon, qui, pour elle, est le papa. Oui. Les enfants à problème. Bon. Bureau des affaires sexistes, affaire 1922, confusion des genres. Très bien. La parole est au plaignant. Alors, il faut savoir qu'à CAC avant de venir ici, j'ai essayé de discuter avec elle. Pourquoi vous m'appelez tout le temps moi ? Eh bien, parce que vous êtes rangé dans la case maman. Rangez-moi dans la case papa. Je ne peux pas, monsieur Germain. Il y a déjà votre compagnon dans la case papa. Il ne peut pas y avoir de papa dans la case papa. Ça ne rentre pas. Je peux inverser les cases, si vous voulez. Alors, voilà. Je vais déplacer votre compagnon dans la case maman. Comme ça, vous, je vous range dans la case papa. On va faire comme ça. Ce sera plus simple, hein ? Bref, elle n'a rien compris. Si, si, j'ai compris. Mais, vous voyez, ça ne rentre pas dans mes cases, madame le juge. C'est lui qui n'a rien compris. Et en plus, je ne vois pas pourquoi vous appelez systématiquement les mamans. Mais enfin, monsieur Germain, ce sont les mamans qui sont disponibles pour s'occuper des enfants. Les papas, eux, ont des réunions, des séminaires, plein de choses très importantes. Moi, je connais deux, trois mamans qui ne peuvent pas se déranger pendant leurs séminaires, leurs réunions, leurs choses très importantes. Oui, mais elles ont des nounous. J'ai une case nounou, monsieur Germain. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais ranger votre compagnon dans la case nounou. Comme ça, je vous laisse dans la case maman. Il n'y aura plus personne dans la case papa, mais ça, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Ce sera plus simple, hein ? Écoutez, j'ai une très jolie case pour vous, madame Barbier. Bienvenue dans un monde où les parents, quelle que soit leur composition, on va dire, travaillent et s'occupent de leurs enfants conjointement, si vous voulez. Alors, moi, je vous condamne à faire deux vos cases, des espaces qui communiquent entre eux et à organiser une réunion avec les pères de vos élèves afin de voir à quoi ils ressemblent, ces pères. Voilà. Mais c'est mes tampons, ça. Qu'est-ce que vous avez mis tampons ? Mais je tamponne, mon vieux, puisqu'on peut accrocher n'importe quoi sur mes murs. Autant que je participe à l'exposition. À côté du poney. Ah non, un poney. Ah bah si ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada